En 1997, René Dutin décroche le sésame pour l'Assemblée Nationale. Il devient député du Périgord Vert. Celui qui se disait communiste depuis sa naissance l'emporte face au gaulliste Frédéric de Saint-Cerne. Ce n'est pas une revanche, mais c'est mon travail qui pède. Et lorsqu'on travaille, on arrive toujours à quelque chose. Après avoir décroché la mairie de Saint-Estef à 32 ans, puis 15 ans plus tard son premier mandat de conseiller général, René Dutin va donc découvrir aux côtés d'un certain Germinal Perrault le palais Bourbon, sans trop s'émouvoir. Pas dépaysé alors ? Pas du tout, non. Je suis tellement habitué à me promener un peu partout. Il me semble que je fais une promenade, un voyage. Et toi, tu ne fais pas comme ça ? Oui, mais avant, je fais du travail. Salut, ça va ? Ok, bien, ok. Les promenades, le terrain que ce fils de métaillé laboure dans son canton. Il y est sollicité de toutes parts, sa permanence ne désemplit pas. Ils viennent vous voir pourquoi les gens. Pour tout. Pour un permis de construire, pour une pension, pour le RMI, pour le chômage, pour bien des choses, pour voir s'ils peuvent être embauchés au conseil général. C'est ça. En 2007, René Dutin se tâte pour repartir aux législatives. J'ai ma femme, mon médecin, et des gens qui m'aiment bien, tu comprends, et qui ne voudraient pas que je laisse la peau. Voilà, voilà. Ou bien ça serait avec plaisir. Et si j'étais élu, je ferais mon travail. René Dutin ne mènera pas le combat de trop. Discret depuis sa retraite politique, il laisse le souvenir d'un homme attentionné, tutoyant tout un chacun avec sa faconde et son accent chantant. Bref, un homme attaché.